J'ai battled contre Joe, puis Joe, il faisait des trucs avec Vince. Vince, c'était le petit génie beatmaker. Ça a comme tout a pris sens vraiment en plus. Ça a vraiment... C'était comme, il faut que je le batte parce que... Il y avait un petit game de politique quand même là-dedans, parce que même en commençant à faire des... On le sait un peu d'avance contre qui on battled, puis là, chacun écrit son affaire de son bord. Donc, on fait de la petite recherche. Puis là, je suis tombé sur le projet de Joe parce qu'il avait déjà sorti 2-3 tonnes, lui, avec Vince. Puis là, je suis tombé sur les beats de Vince. Puis c'était comme incroyable. C'est exactement dans le vibe que nous, on trippait en plus. C'était des trucs un peu beat rock, JD, genre tu sais, du craft... Ouais. Crafty beatmaking, là, genre... Ça fait quoi, c'est ça. On a trippé bien gros là-dessus. Fait que là, ouais, effectivement, il fallait que je fasse bonne impression aussi. Puis tout ça, puis... Puis Vince, il était là, lui, dans le fond, au battle? Ben ouais, c'était comme les... Tout le temps ensemble les deux. Ils vont ensemble, là, genre. Ils viennent ensemble complètement. Fait que... Ouais, c'est ça. Puis comment ça fonctionne? Excuse-moi, on va juste faire une parenthèse, là, parce que je suis comme curieux de quelque chose. Comment ça fonctionne? Tu sais, tu fais de la recherche sur la personne, puis là, tu t'écris comme des verses, parce que tu penses, il y a trois verses, dans le fond, en battle rap. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a-tu de l'impro là-dedans, des fois? Il y a-tu du... Ben, ça dépend du monde, là. Comme... Tu sais, l'impro, en général, tu l'inclus... Mettons, avant de partir ton verse, tu peux faire une couple de lines que tu... Tu sais, c'est jamais 100% de l'impro, là. Quand tout 100% des cas où est-ce que quelqu'un a fait de l'impro au Word Up, c'est un désastre, là. C'est parce qu'il est en train de paniquer, puis il a oublié ses lines, puis il dit genre, fuck up, je vais y aller, freestyle. Fait que, tes lettres, puis... Mais c'est ça qui a fait Joe, en plus, me semble, avec ton battle. Je pense que t'as raison. Faut t'avouer, parce que je l'ai réécouté, Greg, là. Mais t'as juste Joe, au dernier verse, qui fait... Puis ça n'est pas pu retirer, il me semble. C'est ça que j'allais dire, c'est qu'il se met à choquer. Puis dans le fond, pour les gens qui connaissent pas le Word Up Battle, c'est ça, c'est vraiment comme... T'sais, t'as des lignes, t'as des insultes, dans le fond, que tu t'envoies à l'autre. Puis si tu te souviens plus de tes lignes, où t'as plus rien, où t'es déstabilisé, bien là, le choke, en tant que tel, c'est... Il y a un gros silence, il se passe à rien, le monde, il commence tranquillement à comme bouer, ou à faire... « Eight miles », là. « Eight miles », style, comme le film d'Emmane. Puis lui, il fait ça, Joe, mais il a improvisé une dernière ligne. C'est vrai. J'avais oublié qu'il a fait ça. Allez regarder ça, tout le monde. Écoute, puis tu sais, j'ai jamais demandé si c'était... s'il rembarquait dans son texte, à mes chemins ou quelque chose. Mais c'est vrai, il me semble que, comme finalement, ça avait « wrap it up », puis c'était comme « OK, presque pas slip ». Mais... Défait, t'es pareil. Oui, tu l'as bien éclaté quand même, à l'unanimité. Mais... Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada